Particularité religieuse de la Bulgarie La Bulgarie est un pays orthodoxe célèbre pour sa tolérance religieuse, ses courants spirituels mystiques et ses personnes aux capacités ésotériques. Les Bulgares ont différentes religions, l'orthodoxie, le catholicisme, l'islam, le judaïsme et d'autres croyances. La coexistence pacifique de différentes ethnies, religions et cultures dans le pays est une preuve de la tolérance religieuse des Bulgares. Ceci se voit le mieux dans la capitale Sofia. Au centre de la ville, la tolérance religieuse est incarnée d'une façon naturelle. L'église Sainte-Sophia, la mosquée Bagnabashi, la synagogue et l'église catholique forment un quadrilatère illustrant cette tolérance. Ce symbole peut être le début d'un voyage qui peut nous convaincre que la terre des Bulgares est toute particulière. Aux alentours d'un ancien lieu d'habitation près de Svechtari s'élève une chapelle musulmane. Elle est vénérée aussi bien par les musulmans que par les chrétiens. Les Alevites pensent que celle-ci a été élevée en l'honneur d'un leader spirituel. Pour les musulmans, c'est Demir Baba, alors que pour les chrétiens, c'est Saint Elias. La même histoire se répète à un autre sanctuaire, la chapelle auprès du village d'Oprochiste, près de Balchique. Les musulmans croient qu'ici est enterré Ak Azal Baba et les chrétiens pensent qu'il s'agit de Saint Athanas. Deux mille ans après Jésus-Christ en Bulgarie, est né Petar Danov. Certains voient en lui un leader spirituel alors que d'autres le considèrent comme un hérétique. Le maître, comme l'appellent ses adeptes, de la confrérie blanche, applique la panévritmie, de même que de l'effort continuel visant l'autoperfectionnement. Dans une petite ville comme Karjali, les messages de paix et de perfection spirituelle ont trouvé leur incarnation dans le monde matériel, par l'identification, grâce aux efforts d'orthodoxes et de musulmans, d'une église consacrée à la Vierge Marie. Dans le site Roupité, aux alentours de Petrich, s'élève aujourd'hui une église glorifiant les idéaux les plus purs de la religion. Elle a été construite pour conserver la mémoire de Baba Vanga, une des plus respectées prophètes bulgares. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada